Je m'appelle Dany Robert Dufour. Je suis né en 1947, qui commence à faire beaucoup, dans l'est de la France, petit vidage de l'est de la France, campagne. Oui, et je dirais que je viens de loin, je viens de loin parce que ce côté profond, campagne profonde, campagne française profonde, je viens de loin aussi parce que je n'étais pas du tout prédestiné à philosopher. Mon père, avec une origine espagnole, ma lointaine, ma mère avec une origine italienne, étaient des commerçants, mais pas du tout des commerçants dans un petit commerce, des commerçants forains. Et donc, mon père a commencé, par exemple, dans les années 30, à vendre des bijoux dans la sillure. Donc, voilà, il se promenait à travers la France avec une moto et une valise derrière, pleine de bijoux, qu'il allait chercher de temps en temps à Paris. Et quand la valise était pleine, eh bien bon, au hasard des routes, il faisait les marchés de France. Colporteur. Colporteur. Et ça lui a donné, je dirais, une incroyable formation linguistique. Parce qu'à cette époque, en France, dans les années 30, avant la guerre, donc, il y avait encore des parlés régionaux, des patois. Tout ça n'était pas encore unifié par les médias, par la télévision, même si la radio commençait. Donc, il y avait des parlures régionales et il s'est créé sa langue, justement, en prélevant, collectant, ici ou là, des formes, des tournures, des syntagmes, des expressions familières, populaires, qui l'intéressaient. Et donc, il avait ce trait linguistique très, très singulier de pouvoir saisir des situations qu'il pouvait commenter avec des éléments de langage, pas au sens où ça a maintenant élément de langage, mais d'éléments de parlure, plutôt, qui venaient d'ici et là. Et il adorait ça. Et donc, bien qu'il vienne d'un milieu populaire, il m'a donné le goût de la langue, de la formule, de la chose bien enlevée, du trait linguistique précis, non pas du tout avec des éléments notionnels ou conceptuels, mais avec des métaphores qu'il utilisait aussi bien en utilisant des éléments d'une situation concrète dans laquelle il se retrouvait. Par exemple, je ne sais pas, il voyait une cafetière et il pouvait dire, celui-ci, il était con comme cette cafetière-là, par exemple. Donc voilà, il y a cette première dimension qui me transmet, qui nous transmet, qui est le goût de la langue, mais un goût populaire de la langue. Alors, ça produit des effets chez nous. Nous étions trois enfants, donc j'avais un aîné, j'étais au milieu, et un cadet. Et tous les trois, on avait cette fascination un peu pour la chose qui doit bien sonner, quoi. Ma mère était une femme d'une extraordinaire gentillesse. Les mères, ça se plaint souvent. Et plus elles vieillissent, les mères, plus elles se plaignent. Ma mère ne s'est jamais plaint, y compris dans les derniers temps, quand elle était très malade. Voilà, donc, deux éléments, donc, père et mère. Et alors, donc, ce goût de la langue, disais-je, il l'a passé, mon père, à mon frère aîné, Michel, qui, lui aussi, donc, n'avait pas d'autre perspective sociale, mais qui, par cette transfusion linguistique, a essayé de trouver des lieux pour cultiver un peu ça. Et les lieux où il a cultivé ça, c'était le théâtre. Il a fait du théâtre très, très jeune. Il a commencé à lire très, très tôt. Je me souviens, par exemple, j'avais 13 ans, 12 ans, 13 ans. Et il venait me voir, il me tarabustait. Il avait 17 ans, 18 ans. Il me dit, il faut que tu lises Lévi-Strauss. Et donc, Lévi-Strauss, pour moi, c'était des djinns. C'était le djinns Lévi-Strauss. Non, 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 c'est pas ça du tout. Et donc, il me traînait au théâtre. Il m'emmenait à Paris, etc. Et donc, voilà comment ce don, ce passage, cette transmission paternelle s'est faite. Ça s'est faite par mon père, bien sûr, et par l'intermédiaire de mon frère-aîné. Et donc, quand je me suis retrouvé moi-même en situation de devoir cultiver ceci pour moi-même, je suis rentré, à l'époque, au livre, quand j'étais étudiant, je ne sais pas, 17 ans, en fac de lettres. J'ai fait des études d'art et d'esthétique. Tout ça étant transmis par mon frère. Le théâtre, les expositions, des livres, la littérature, etc. Qui n'était pas du tout du milieu familial, mais qui était procédé de cette recherche. Et moi, j'ai mené ça à ma façon, par la passion que l'on avait à l'époque, qui s'est peut-être un peu perdue maintenant, qui était de discuter du monde, du cours du monde, de ce qu'on fiche ici. Pourquoi, comme on disait à l'époque, on cherchait à graisser l'axe du monde. Parce que ça coinçait, ça grinçait. Aujourd'hui encore, évidemment, ça grinçait. Peut-être d'ailleurs que le monde a toujours grincé. Mais en tout cas, c'est avec notre discursivité qu'on essaie de graisser cet axe du monde. Ça m'a conduit dans des milieux politiques. On était... Bon, je suis né en 1947, donc en 1968, j'avais 21 ans. Et donc, dans la vingtaine, ça m'a conduit dans des milieux politiques. Et à l'époque, évidemment, c'était des milieux très radicaux. Et je me suis trouvé comme ça, embarqué dans une aventure politique à l'extrême-gauche. On commençait déjà à se faire taper dessus par le Parti communiste français, quand on arrivait avec nos petits drapeaux. On cassait tout, etc. Bon, nous étions donc des fils de bourgeois, disaient-ils. Gauchistes, ce qui n'était pas du tout fils de bourgeois, mon cas. Mais gauchistes, oui. Et, bon... C'était à Paris, ça ? Non, non, c'était dans l'est de la France, toujours. C'était à Nancy. Parce que j'ai fait mes études universitaires à Nancy. Et puis, 68 est arrivé. J'ai participé, de façon effrénée, à 68, dans l'université, hors de l'université, dans les piquets de grève, etc. Ça a continué sur une ou deux années supplémentaires. À tel point que... On s'est retrouvé en charge de la Révolution. Et on s'est retrouvé comme ça, donc, ce qu'on appelait à l'époque établi à l'usine. Et je me suis retrouvé dans une usine qui était une usine d'embouteillage. Vitale, dans les Vosges, toujours dans l'est de la France. Et j'ai, donc, 21, 22 ans. Et je me suis retrouvé à des tâches, bon, qui sont celles que font les ouvriers. Et en l'occurrence, pour moi, c'était décharger des wagons de sacs de petites granules plastiques qui servaient à fabriquer des bouteilles. Quand c'était, je ne sais plus comment ça s'appelait, extrudés pour la fabrication des bouteilles en plastique d'eau. Et les sacs pesaient 50 kilos. Et j'étais mort de fatigue. Je travaillais la nuit et j'étais mort de fatigue, avec, donc, des ouvriers autour de moi. Je ne pouvais plus bouger. J'étais endolori de partout et qui me secouait, et qui, la plupart du temps, portugais. Et, allez, vas-y, etc. Il faut foncer. Moi, j'étais vraiment mort de fatigue. Ça a duré combien de temps ? Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 15 jours. Pourquoi ? Parce que, au bout de 15 jours de ce travail, où, bon, passe un petit groupe d'ouvriers dans l'usine, qui crie « grève générale ». Et, bon, ça me réveille. Ça me réveille. Et je me retrouve, donc, avec eux, derrière eux. Et puis, je discute. Et puis, comme ils entendent ce que je dis, ils me font remonter dans l'an et ils me mettent devant. Et donc, je suis, au bout de 15 jours, leader de la grève. J'ai encore des photos, après, des manifestations qu'on a faites dans cette vénérable ville d'eau. Bon, Vitenne, ça a duré 15 jours, 3 semaines, avec séquestration des patrons. On a fondé un groupe radical, etc. Et, évidemment, quand il y a eu la reprise du travail, j'étais fichu à la porte. Et puis, comme, donc, pas mal d'ouvriers étaient assez chauffés par les événements, là, on est en 1973, 12, 13, donc, ils n'avaient rien obtenu. Et donc, ils ont voulu se venger, donc, d'une direction qui ne voulait rien entendre. Et ils ont fait quelques sabotages. Bon, par exemple, il crevait des palettes sur lesquelles il y avait des bouteilles. Il suffit de mettre un couteau dans les cartons. Et donc, l'eau coulait, tout s'effondrait, la palette tombait, etc. Bon, ça n'allait pas chercher très, très loin. Mais, bon, ça, comme on dit, ça foutait le bordel dans cette usine. Et donc, j'ai été, comme j'avais été évidemment repéré, j'ai été accusé d'avoir, donc, fait des sabotages dans l'usine. Et donc, poursuivi par la police, on a fait venir de Nancy le commandant de gendarmerie. On m'a arrêté dix fois pour me mettre en garde à vue. Le commandant de gendarmerie, donc le personnage très, très important, venait me parler en me disant « Je suis comme vous, je suis un soldat, nous qui détestions toutes les formes militaires, etc. » Et donc, en tant que soldat, j'ai été très bien traité par vos amis du Viet Minh, en Indochine, pendant la guerre d'Indochine. Donc, je vous traiterai bien. Et il me faisait aller chercher des petits plats dans le meilleur restaurant du coin pendant que j'étais en garde à vue. Bon, donc, ils n'ont jamais rien trouvé. Et à un moment donné, la situation était devenue intenable pour moi, parce que j'étais fidé par des gens qui se relayaient, des gendarmeries, des renseignements généraux, etc. Et j'ai été, comme on dit aujourd'hui, exfiltré à Paris. Et c'est comme ça que je suis venu à Paris. Et il y a eu un procès. J'ai été condamné à 18 mois de prison ferme. Et j'étais donc en cavale à Paris, pris en charge par mes amis de ce groupe, qui s'occupait, donc, de nous loger dans des appartements d'intellectuels de l'époque très connus. Je ne sais pas, Gérard, par exemple, d'autres encore. Roger Blin, par exemple. grand homme de théâtre proche de Artaud et de Beckett à la fois. J'étais donc surveillé au bon sens du terme par une avocate qui était la fille de Maurice Merleau-Ponty, Marianne Merleau-Ponty, qui s'est avocée de moi. Ça a duré deux ans, comme ça, à Paris. Et puis, à un moment donné, j'étais fatigué. Je ne pouvais pas passer toute ma vie à me cacher, comme ça. Ça a été pour moi une grande formation, parce que, dans tous les appartements d'intellectuels où j'étais, il y avait des bibliothèques magnifiques. Et donc, je lisais. Ils venaient me parler avec moi. Voilà, c'était ça, ma formation. C'était ça, ma formation intellectuelle. C'était ça. C'est eux qui m'ont donné ce... Voilà. Et donc, je suis revenu à Nancy. Je suis revenu dans le petit appartement où j'habitais. Le lendemain, la gendarmerie est venue me cueillir. Et donc, pour m'emmener, d'abord, faire... Donc, puisque j'ai fait opposition au procès, puisque c'était par compte humasse, donc j'ai été rejugé. Et la peine s'est transformée en un an de prison, dont huit mois avec sursis. Voilà. Donc, j'étais enfermé pendant quatre mois. Là, mes anciens profs de l'université de Nancy, dont un philosophe que j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé, très fou, mais incroyable générosité et intelligence, Alain Gouillet, le fils du grand Henri Gouillet, donc venait, j'étais entollé, enfermé, en Bastillé, non, à Remiremont, parce qu'on avait peur, si on me mettait à Nancy, que mes copains fassent des manifestations devant la prison, etc. Donc, on m'a mis assez loin de tout ça. Et Alain Gouillet venait m'apporter Hegel, Sartre, donc critique de la raison dialectique. J'ai lu critique de la raison dialectique. Alors, bon, c'est des conditions dans lesquelles Sartre a écrit ça, sous amphétamine. C'est un livre énorme, écrit tout petit, comme ça. Et donc, moi, j'ai lu, peut-être, tout critique de la raison dialectique. Et Alain Gouillet venait la semaine suivante pour, donc, vérifier que j'avais bien compris les concepts, que j'étais capable de mettre ceci en relation avec Solac, voilà, etc. Donc, c'était ça ma formation. Et donc, j'ai eu quatre mois de prison. Et, bon, évidemment, c'est petit, c'est dur. Mais, bon, c'était un temps superbe de formation pour moi. J'étais comme un moine dans une cellule qui, bon, découvre la grandeur, pas de Dieu, mais de la pensée, de la chose intellectuelle. Et avec, bon, tout ce qu'il fallait, comme maître qui venait me visiter et qui s'occupait, donc, de mes progrès intellectuels, de ma santé intellectuelle, quoi, voilà. Tu étais seul en cellule ? J'étais seul en cellule parce que j'étais réputé être extrêmement dangereux, contagieux. Et, donc, j'étais absolument tout seul. Je dois dire que le directeur de la prison était, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quelqu'un de... qui avait, je ne sais pas, une sorte d'attention aux autres, à l'autre. Peut-être parce qu'il voyait vraiment plein de petits voyous et que, manifestement, j'étais pas... même si j'étais, bon, marginal politiquement, je n'étais pas un voyou. et, donc, il s'est intéressé à ce que je pouvais faire. Il m'a confié, sur la fin, une mission. Il m'a dit, écoutez, voilà, on a une cellule pleine de bouquins. C'est entassé de partout. Personne s'en occupe. Est-ce que vous voulez vous occuper de ça ? Vous les classez ? Vous allez voir tous les prisonniers avec un petit chariot. Vous leur expliquez ce qu'il y a dans les bouquins, etc. Et si ça marche, vous allez discuter avec eux, etc. Vous pourrez faire ça tous les jours, si ça vous plaît. Alors, j'ai accepté. Et donc, je suis devenu le bibliothécaire informé de la prison. Ça a duré quatre mois, comme ça. Et après, donc, à la sortie de la prison, il y a à nouveau la gendarmerie qui m'appelait pour, donc, me conduire à l'armée. Et donc, j'étais dans un régiment disciplinaire d'infanterie, de marine, dans un... dans les Landes, avec rien à des kilomètres à la ronde. et là, j'ai commencé à me dire que ça... J'étais bien en prison, si je puis dire, bien, entre guillemets, bien sûr. Mais bon, je faisais quelque chose de ma vie, de mon destin, etc. Mais bon, à l'armée, c'était donc toujours des gens sur le dos, des sergents, faire marcher ou pas. Je n'arrivais pas. Je me faisais engueuler. Il fallait apprendre les grades. Je n'arrivais pas. Il faut dire que je m'étais probablement un peu dans ma hausse volonté pour rentrer dans ce système. Et donc, j'ai tout fait pour sortir. Et j'ai... Comme je connaissais... J'avais fait des études de philo, de psycho à l'université. Je connaissais les tests qu'on fait pour repérer... Les tests américains pour repérer les personnages... Les personnalités asociales. Et donc, on m'a fait passer des tests que je connaissais et, évidemment, j'ai signalé que j'étais une personnalité asociale, dangereuse et que, s'il y avait moyen, il ne fallait surtout pas me garder dans un contexte aussi harmonieux que celui de l'armée. Ça a marché. J'ai été faire quelques visites chez le psychiatre, après le psychologue. Et sur le psychiatre, j'ai vu sur son bureau une revue Silly 7, la revue Lacanienne, que je connaissais. Et... Donc, on a commencé à discuter et je lui ai signifié que je ne voulais pas rester. Je lui ai quand même donné, je n'étais pas très sûr de son écoute, parce que, bon, il est psychiatre, mais dans l'armée, on n'est pas très sûr de ce que ça peut devenir, même si on lit Lacan. Et donc, je lui ai donné le change en racontant des histoires épouvantables sur mon père, que je ne pouvais pas supporter, que j'avais un rapport à l'autorité infernale et que donc, ça risquait de mal tourner à tout moment, je pouvais tuer quelqu'un, me suicider, etc. Donc, il a fait son rapport et... Exenté. Voilà, je suis parti. Voilà, c'est ça un peu ma... Exenté ou réformé définitif ? Réformé définitif numéro 2, je crois. Voilà, donc, autant que je me souvienne, c'est-à-dire que même en cas de guerre grave, on n'allait plus me chercher. Voilà, et donc, juste après ça, je suis parti pendant 3 ans en Algérie. C'était une époque intéressante en Algérie à l'époque, parce que c'était un pays très ouvert au tiers-mondisme, mais bon, donc avec des relations avec Cuba, etc., étant donné ma trajectoire politique. Voilà, aller dans un pays de ce type, ça m'a intéressé. comme j'avais soutenu dans des conditions tout à fait rocambolesques que je peux raconter aussi, avec Alain Gouillet, à l'époque, c'était mon DEA de Fido, je dis dans des conditions rocambolesques, parce que là, c'était un moment, je t'ai revenu juste à Nancy, je fais un petit retour de quelques années en arrière, je t'ai revenu juste à Nancy, et il m'a dit je t'attends dans ma paroisse pour qu'on ne te repère pas, parce que tout le monde te connaît à Nancy, et là, je t'emmènerai par des chemins détournés à l'université et tu pourras soutenir ton DEA. Et donc, pour me dissimuler aux yeux de tous ceux qui pouvaient me reconnaître, il m'a mis une casquette à carreaux avec un gros pompon comme ça, en l'enfonçant comme ça, et des lunettes avec des verres qui reflétaient, des verres miroirs, tout le monde me regardait dans la rue, et il marchait à dix mètres devant moi, à des grands pas, comme ça, un peu comme Rochemar, s'il me faisait comme ça, donc tout le monde se demandait qu'est-ce que c'était que cette histoire, c'est comme ça que j'ai soutenu mon DEA. Bref, donc j'étais en Algérie, j'avais un DEA, et j'ai pu rentrer à l'université, et j'ai enseigné à l'université d'Alger, dans la faculté de sociologie. J'y suis resté trois ans, beaucoup de contacts avec beaucoup de gens, c'est un pays en pleine ébullition, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, le tiers-bondisme, les cultures du monde, Archichep avait joué au festival panafricain de Alger, etc., etc., bon, c'est un pays très intéressant à l'époque. beaucoup de jeunes intellectuels aussi extrêmement vifs. Voilà, donc ça a duré trois ans, et je me suis dit, mais bon, si je faisais une thèse, donc j'ai cherché le lieu où je pourrais faire une thèse, et puis, donc, j'avais entendu évidemment parler de Vincennes, de Paris VIII, du lieu où se retrouvait toute la contestation, et je suis allé à Paris VIII, et je suis tombé sur la passade, et j'étais fasciné par ce personnage, d'une extrême vivacité, intelligence, ne faisant jamais cours dans sa salle de classe, mais étant un espèce de Socrate fou qui haranguait les foules, les étudiants, ses collègues, etc., et qui terrorisait sur place. Voilà. Donc, c'était pas seulement un agitateur, c'était un agitateur, certes, mais un agitateur qui théorisait sur place tout avec des concepts qui sortaient, comme ça, le concept d'analyseur, le concept je ne sais pas quoi, il y a des quantités de concepts lapassadiens comme ça qui sortaient, et donc, j'ai fait ma thèse avec la passade, et comme le personnage était quand même à la fois très intéressant mais très fou, j'ai pris quelqu'un de beaucoup plus mesuré d'un autre côté, qui était Michel Beauvais. Donc, j'ai fait ma thèse avec les deux, j'ai soutenu ma thèse en juin 76, à l'université de Paris 8, aussitôt la passade, alors j'ai soutenu ma thèse sur, les formes de savoir populaires qui existaient encore à cette époque-là en Algérie, qui étaient extrêmement intéressants et qui procédaient donc de cultures populaires très très anciennes. Par exemple, comment faisaient-ils dans les oasis pour répartir équitablement l'eau avec ce qui mettait en jeu des systèmes de division, des systèmes mécaniques, d'orientation, une espèce d'inventivité populaire qui m'avait extrêmement plu et dans laquelle je sentais qu'il y avait des savoirs, de véritables savoirs. J'ai fait donc ma thèse là-dessus. Aussitôt après, on m'a demandé d'entrer comme chargé de cours dans ce département. Je suis entré dans ce département de sciences d'éducation et j'ai donc enseigné dans ce département. Je passe un peu des péripéties, j'avais d'autres ambitions, je voulais faire une thèse d'État. Et donc en 1980, mon père est mort avec donc toute la présence encore symbolique, puissante qu'il avait pour moi, pour nous, mon frère également. Et peut-être que l'hommage que je voulais lui rendre, c'était d'inscrire dans la chose savante quelque chose de ce qu'il m'avait transmis de cette intelligence langagière qu'il avait acquise comme ça par lui-même. Donc voilà, il y a un complexe paternel, au bon sens du terme, qui trouve... et donc j'ai commencé une thèse d'État sous le titre « La parole, le silence et l'écriture ». Voilà, thèse proliférante, énorme, 1200 pages, bon, cinq ans pour faire tout ça. Je soutiens ma thèse, il y avait Costas Axelos, il y avait Jean Toussaint de Santi comme philosophe, notamment eux, qui m'apprennent et qui m'apportent beaucoup, que je respectais beaucoup. et à la fin de cette thèse, je pars me reposer, c'était dans le Morbihan, je crois, et donc face à la mer, comme ça, et je réfléchissais à tout cet énorme travail que j'avais fait, sans arriver à saisir complètement moi-même mon travail. Et d'un seul coup, d'un seul coup, me vient une idée qui me tombe de je ne sais pas où, où je me dis « Les sciences du discours sont structurées comme le mystère de la Sainte Trinité ». Je ne sais pas moi-même ce que ça veut dire. Mais ce levier-là, cette forme propositionnelle-là, me fait reprendre tout mon travail, toutes mes 1200 pages, et les réagencer d'une façon complètement différente. et donc, je rentre à nouveau dans un travail de grande ampleur, avec des interlocuteurs, ce que j'ai mentionné, mais quand même dans une espèce de solitude voulue, consentie, pour ne pas me laisser dérouter par quelque chose qui ne serait pas. ne procèderait pas de ce que je voulais effectivement bricoler, construire. Pourquoi la Sainte Trinité ? Alors, pourquoi la Sainte Trinité ? Parce que je m'avise un jour, en lisant Benveniste, Émile Benveniste, qu'il construit ce qu'on appelle un système de l'énonciation, un système énonciatif. Et dans le système de l'énonciation, on est toujours trois. Dans le dialogue, on est toujours trois. Contrairement à ce qu'on pense, dans le dialogue, on n'est pas deux, on est trois. Parce qu'il y a le jeu qui parle, comme moi je parle maintenant, à quelqu'un, ceux qui m'écoutent, et je parle à propos de « il », la trajectoire d'un mec qui s'appelle Dufour. Bon, donc on est bien trois. Je parle là-dessus à propos de « il ». Et ceci me semble être une mise en ordre incroyable dans la discursivité, parce que dans la discursivité, il y a un nombre d'énoncés infinis que l'on peut prononcer. On a déjà prononcé un nombre infini d'énoncés. Il y a une prolifération discursive qui est coextensive à l'existence humaine, puisque l'homme se définit par sa disposition au discours, à la parole. Et cet élément-là, donc, d'une énonciation trinitaire, me semble un prisme, comme un diamant organisateur, dans lequel toute la multiplicité de la discursivité ou des productions discursives peut se refléter dans une espèce de cristal, de diamant. Diamant, voilà, à trois, à trois. Je tuis, de quoi. Évidemment, bon, quand on est là-dedans, on n'est pas quand même le premier à découvrir le trinitaire. Il y en a d'autres qui ont parlé du trinitaire. et donc, me voilà parti du côté, bon, de saint Augustin, de saint Thomas, des trinitatés, etc., etc. Me voilà parti à supputer les rapports entre la binarité alors triomphante, sous le nom de structuralisme. Il suffit de se souvenir, par exemple, des titres de Lévi-Strauss, le cru et le cuit. Il n'est pas plus binaire. On peut dire que le structuralisme, dans ses différentes formes et avec ses différents auteurs, a correspondu à, donc, la tentative de mettre au point un opérateur binaire pour expliquer quantité de choses. L'inconscient, l'inconscient chez Lacan, la mode chez Barthes, les structures de la parenté chez Lévi-Strauss, etc. Et voilà que je mettais la main non pas sur du binaire, mais sur du trinitaire. Ça ne me faisait pas récuser le binaire, mais ça me faisait me dire que peut-être que le binaire ne disait pas tout. Voilà. Et donc, voilà le type de travail dans lequel je m'embarque dans une certaine solitude voulue parce que bon, il y a tout dans mon travail. Il y a la trinité, il y a l'inconscient, il y a Benvenis, il y a la théologie. Bon, je voulais qu'on fiche la paix et qu'on ne redonne pas, surtout pas, mon travail. Je voulais pouvoir donc laisser tout ça aller jusque là où ça devait aller. Et puis, à un moment donné, je me dis, bon, je crois que j'ai Benveni mon affaire à bien. donc, maintenant, qu'est-ce que je fais ? J'ai 500 pages, là, qu'est-ce que je fais ? Je l'envoie à Marcel Gaucher. Il faut dire que j'avais publié un petit livre avant, un tout petit livre avant, qui s'appelait Le bégayement des maîtres. Les maîtres, c'était Lacan. J'ai dit, Lacan a bégayé et c'est ce qu'il a fait de mieux. Alors, il a bégayé où ? Sur le signifiant et ce qui représente un signifiant pour un autre sujet. Lévi-Strauss avec donc la définition du récit où le récit s'engendre lui-même. Donc, c'est un récit qui renvoie au récit. Benveniste avec la définition du jeu. Le jeu et qui dit jeu ? Donc, il y a une sorte de bégayement dans la définition. J'avais écrit un petit livre marrant comme ça. J'ai un tout petit éditeur. Et je l'avais envoyé à Marcel Gaucher. Et ça avait beaucoup frappé Marcel Gaucher. Et donc, il m'a dit de voir chez Gallimard. Et je viens chez lui, chez Gallimard, et il me dit écoutez, je trouve que vous avez construit une affaire très, très intéressante pour entrer en... pour permettre la discussion du paradigme structuraliste qui domine notre époque depuis 6, 8 ou 10 ans. Et donc, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Comment fait-on pour sortir du bégayement éternel ? Et je lui dis par le mystère de la Trinité. Il me regarde, écoutez, je voudrais en savoir plus. Je lui dis je viens de terminer un truc là-dessus. Vous voulez que je vous l'envoie ? Elle me dit d'accord. Et donc, je lui envoie. Un mois ou deux après, il me fait signe. Venez me voir. je vais le revoir à l'époque Sébastien Bottin et il me dit bon, je suis très intéressé par ce que vous avez fait. J'ai deux questions à vous poser. Alors, il me pose deux questions et je me rends compte que c'était déjà gros mon truc, 500 pages et je me rends compte qu'il a raison. Il fallait que je réponde à ces deux questions-là. Il y avait une question sur le il. Le il, c'est l'absent mais est-ce que c'est aussi la mort comme je le soutenais ? Et donc, est-ce qu'il y avait un rapport entre l'absent ? L'absent, c'est une dimension symbolique. La mort, c'est une dimension biologique. C'est quand on est plus vivant. Donc, quel rapport peut-on faire entre biologique et le symbolique ? Et puis, il y avait une autre question qui touchait à des le frottement des deux paradigmes entre le binaire structuraliste et le trinitaire. Je devais approfondir et je me dis la raison. Il faut que je réponde à ces deux questions. Et donc, voilà, je remets le métier sur l'ouvrage deux, trois mois et je lui reporte le tout. Deux, trois mois après, il me revenait me voir chez Gallimard et il me dit vous avez répondu aux deux questions. On peut ne pas être d'accord, on peut se dire, mais, mais, vous avez bien répondu aux deux questions. Donc, je vais voir si je peux publier votre livre. D'accord. Il avait une collection à l'époque, le débat et donc, il teste un peu et il me fait savoir que, on se revoit une autre fois, il me dit j'ai une très mauvaise nouvelle, je ne peux pas publier votre livre dans ma collection au débat, mais, bon, je peux probablement user de toute mon influence, ma petite influence chez Gallimard pour le publier dans la bibliothèque des idées ou la bibliothèque des sciences humaines. Évidemment, bon, ce n'est pas grave parce que vous ne publiez pas chez la collection du débat, si vous publiez dans la collection qui était à l'époque la collection la plus prestigieuse. quand même Bévenis, Tumézide, Foucault, enfin, beaucoup étaient passés par cette collection prestigieuse. Et moi, qui n'avais pas de poste, qui vivait de choses d'un peu d'expédients comme ça, je me retrouve publié dans cette collection prestigieuse. Donc, voilà, celui qui découvre mon travail, c'est Marcel Gaucher et qui me provoque à le compléter. Donc, ce livre est publié sous le titre Les mystères de la Trinité et puis fait son petit chemin et quelques temps après, je reçois un mot de Serge Leclerc donc qui m'envoie un mot qui qui me sidère parce qu'il m'a dit sur ce mot j'étais en train de lire votre livre quand j'ai senti que votre livre me lisait. donc, c'est quand même quand on reçoit quelque chose comme ça de la part de quelqu'un que j'avais haute estime comme Serge Leclerc, évidemment, ça touche. on se voit et on commence à discuter dans des formes assez invraisemblables chez lui il habitait rue Lomont à la Contresca dernier étage très bel appartement et on se voyait souvent une fois par semaine j'allais parfois le voir dans son chalet à la montagne Armantière magnifique maison Argentière oui, Argentière à côté de Chamonix et donc on se voyait souvent chez lui dans un dispositif très étrange pourquoi ? parce que il me disait mais écoute ça ne t'embête pas que tu t'installes j'ai des choses importantes à dire et à discuter avec toi ça ne t'embête pas que tu t'installes dans mon fauteuil si tu veux prendre des notes voilà il y a un petit du train à côté moi je vais m'allonger sur le divan et je me retrouve donc dans le fauteuil de Serge Leclerc avec Serge Leclerc allongé sur son divan et me racontant un certain nombre de choses bon il s'en est sorti pour moi une chose colossale une chose colossale d'abord la première chose c'est qu'il a certifié mon travail il m'a dit bon ça y est on a compris quelque chose sur le symbolique grâce à ton travail et l'organisation ternaire du symbolique bon et donc il faut absolument qu'on poursuive ce travail donc est-ce que tu veux bien fonder avec moi une association de psychanalyse pourquoi ? parce que là on était en 1988 89 depuis la mort de Lacan 80 80 je ne sais plus 80 on n'arrête pas de venir me voir pour que je refonde une association j'envoie tout le monde promener etc je ne vois rien de bon qui s'est en train d'arriver etc mais bon là j'entends quelque chose avec toi il faut qu'on approfondisse absolument cette affaire j'ai dit écoute Serge je suis flatté mais il y a un petit problème c'est que je ne suis pas psychanalyste donc fonder une association quand on n'est pas psychanalyste c'est pas facile mais ce que je veux bien c'est que on continue de discuter de débattre de travailler d'organiser des rencontres des discussions des colloques des ceci des cela alors ça c'est la première chose importante qui me dit une sorte de certification de mon travail et il commence à diffuser largement autour de lui donc les mystères de la trinité qui se diffusent largement dans le milieu psychanalyptique et il me dit une deuxième chose qui a été extrêmement importante pour moi parce que quand j'ai publié donc les mystères de la trinité je me dis voilà j'avais un truc à faire ça y est c'est fini c'est réglé c'est fait j'arrête 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 les frais j'ai fait ce que j'avais à faire je vais entretenir la flamme et je vais pouvoir m'amuser à lire ceci cela des petits articles de temps en temps etc et donc Serge Leclerc perçoit ça et parce que je manifeste quelque chose dans ce sens là et il me dit d'une certaine façon il n'y a pas question que tu t'arrêtes je dis pourquoi tu me dis que j'ai trouvé quelque chose donc si j'ai trouvé ben ça y est c'est trouvé qu'est-ce que tu veux que j'ajoute je ne vais pas commenter ça de façon infinie il me dit mais attends tu as trouvé quelque chose sur le fonctionnement symbolique mais ce fonctionnement symbolique c'est précisément ce qui est en train de se défaire maintenant donc puisque tu as trouvé ça il faut que tu travailles sur la façon dont ça c'est en train de se défaire je dirais ça c'était vers années 90 91 que je m'aperçois de tout ça donc ça fait nous sommes en 2017 donc ça fait 25 ans et ben ça a été mon programme pendant 25 ans tout simplement voilà et donc j'ai travaillé sur donc la façon dont le symbolique comment dire se défaisait notamment sous l'emprise sous l'emprise de ce qu'on appelait la post-modernité donc là j'ai utilisé toute une partie d'un travail qui avait été fait par Iota sur la chute des grands récits qui soutenait une figure éminente du tiers du ville de l'autre c'est à ça que ça sert les grands récits c'est à soutenir cette figure là et quand il y en a un qui est érigé comme garant de tous les échanges entre les hommes je et tu peuvent parler ensemble les multiples je et tu peuvent parler ensemble mais si ce tiers s'effondre ça fait un peu comme une forclusion forclusion du nom du de Dieu de Père du Père et donc on entre dans une sorte de processus de psychotisation de psychotisation du symbolique et donc je me suis ouvert de cette idée à Marcel Gaucher qui m'a dit allez-y foncez sinon j'ai publié un livre en 95 ou 16 là-dessus qui s'appelle Folie et démocratie justement nous entrons dans la chose démocratique et puisque la chose démocratique correspond à l'effondrement des grands récits qui soutenaient une figure éminente de l'autre nous entrons en même temps dans un processus qui amène la folie dans l'histoire voilà la proposition que je fais donc c'est ce livre qui a été publié là aussi chez Gallimard voilà c'est ça un peu le et puis après bon après 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 il y a tout l'approfondissement de cette de cette question et donc la prise en conscience que ce qu'on appelait la post-modernité c'est-à-dire l'effondrement des grands récits qui soutenaient une figure éminente de l'autre grands récits c'était aussi bien les grands récits d'antiquité de grands récits monothéistes mais c'était aussi bien les grands récits de la modernité les récits de l'émancipation sociétale de Marx le récit de l'émancipation et l'assomption du sujet critique de Kant c'était aussi bien donc des éléments qui venaient de ce autre forme du côté de Freud donc avec un effondrement un peu de tout ça qui donc manifestait qu'on était effectivement bien entré dans l'époque post-moderne le pas suivant ça a été de me dire que la post-modernité était la culture de l'époque néolibérale voilà et ça ça a été le pas suivant sur lequel je suis depuis une douzaine quinzaine d'années quoi voilà avec maintenant six ou sept livres sur cette question il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas